Bonjour, je m'appelle Simon Benato et je viens d'un laboratoire d'écologie. Et je n'ai pas parlé beaucoup de R, mais plutôt des utilisateurs que j'ai sur quelques applications qu'on a développées en fait dans le laboratoire. Donc mon public c'est des scolaires. Vraiment j'interviens, je fais des sciences participatives sur la biodiversité et j'interviens vraiment auprès d'un public scolaire. L'objectif c'est de faire plein de choses. Et puis peut-être quelques éléments de contexte puisque je ne suis pas dans le même contexte habituellement. Donc j'imagine quand même que tout le monde sait qu'on est dans une crise écologique, mais je pouvais quand même le rappeler d'abord. Voilà, donc des taux d'extinction qui dépassent vraiment tout ce qu'on a connu récemment. Et un point qui est peut-être un peu moins clair, c'est aussi à quel point on a des pertes d'expérience de nature. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'expérience de nature ? C'est aller à la montagne, grimper aux arbres, aller pêcher quand il faudrait d'insectes ou regarder les oiseaux. Ça c'est une expérience qui a été menée, enfin des sondages qui ont été faits au Japon. Et c'est le pourcentage d'élèves qui n'ont jamais fait ça. Et l'évolution sur une période de temps qui est assez courte. On se rend compte qu'en fait les enfants sont de moins en moins exposés à la nature. Troisième truc, désolé c'est vraiment, je pète l'ambiance d'abord. Il y a une crise de confiance dans les sciences et les jeunes sont pas mal touchés en fait. Bon, le Covid est pas mal passé par là, les réseaux sociaux aussi. Donc il faut voir comment est-ce qu'on fait pour expliquer ce qu'on fait, voir un petit peu tout ça. Et donc un des programmes qu'on mène nous au sein du laboratoire, c'est le CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et l'équipe c'est Vigie Nature. Et on a trois objectifs, donc c'est essayer de reconnecter les élèves à la nature. Alors vous allez me dire avec une application Shiny on va pas trop faire ça. Mais je vais vous expliquer quand même comment est-ce qu'on essaie de faire ça un petit peu. Récolter des données sur la biodiversité, ça c'est ce qui nous intéresse nous parce qu'on cherche à documenter tout ça. Si vous avez entendu parler par exemple de la disparition des oiseaux en France, c'est dans nos équipes qu'on fait ça. Et enfin, former les élèves à la démarche scientifique. Et puis bon, c'est là peut-être qu'on va pouvoir se raccrocher à Shiny et à Air. Donc qu'est-ce qu'on fait nous concrètement ? Je vous disais qu'on reconnectait les élèves à la nature. Du coup ils vont récolter des données dans la nature. C'est l'occasion pour eux de découvrir ce que c'est qu'un protocole. Ce qui est en soi quelque chose qui participe complètement à la compréhension de la démarche scientifique. Qui leur permet aussi de découvrir les organismes qui vont compter. Puisqu'on va par exemple leur demander de compter des escargots, des oiseaux, des vers de terre, plein d'autres choses. Et donc derrière ils mettent des protocole en place. Ils vont pouvoir commencer à se poser des questions puisque c'est eux qui font l'acquisition de données. Là à ce moment-là on peut leur dire, où est-ce que vous voulez placer votre planche à escargot qui va vous permettre d'observer l'escargot ? Est-ce que vous voulez voir s'il y a plus d'escargots sur une friche ou sur du béton ? Est-ce que, voilà, des choses comme ça. Est-ce que dans le temps on va observer les mêmes oiseaux dans l'école ? Plein de questions comme ça qui peuvent commencer à se poser. Ensuite l'idée c'est qu'ils transmettent les données au muséum via un site web. On a un site web pour ça. Et potentiellement exploiter les résultats. Et si possible, on espère que ça va leur permettre d'essayer de favoriser la biodiversité dans leur établissement. Et si possible, de faire ça au vu des résultats qu'ils ont obtenus. Alors la première chose qu'on leur demande en général c'est de faire des choses au niveau juste local. Donc encore une fois, pas du besoin d'application Shiny pour ça pour l'instant. Je vous promets, je parlerai un moment de verre. Et donc là on a des élèves qui ont observé par exemple des oiseaux. Et qui vont en plus récolter quelques données sur l'endroit où ils sont, la température, l'heure à laquelle ils ont fait leurs mesures. Et ils peuvent replacer ça sur une carte. Ici on a un cas où on avait carrément des élèves qui étaient jeunes. Du coup plutôt que de leur faire utiliser Excel, on leur fait ici des Legos. Pour qu'ils fassent un petit peu de stats. Et au niveau local, ils voient que dans la zone où il y a une friche par rapport à la zone où c'est juste du gazon qui est coupé, il y a moins d'oiseaux. Ils peuvent se poser des questions pourquoi. Parfois ils trompent sur des résultats qui n'ont rien à voir. On essaie aussi de voir comment ils peuvent appréhender ça. Et bon allez ça y est, je vais commencer à parler de données. Au début ce qu'on faisait c'est qu'on leur envoyait, il y a vraiment une demande sur, on veut récupérer les données qu'on en transmet, on aimerait utiliser les bases de données qui sont disponibles. Et au début on a travaillé avec Excel. Cependant, pas mal de soucis finalement, puisque utiliser Excel ce n'est pas simple. Pour faire le graphique que je vous ai montré juste avant, l'empilement de Legos là, il faut une heure avec une classe au collège par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose pour des enseignants de SVT qui n'est pas du tout compatible avec le temps scolaire. Autre chose, c'est qu'au final, eux ils ne se sentent pas d'utiliser Excel parfois. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait de la biologie, mais qui n'ont pas fait tellement d'écologie. Donc appréhender finalement l'analyse de données, c'est compliqué. Je crois que c'est ma salle d'après en fait. Voilà, donc c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui soit à l'aise avec la notion d'analyse de données. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ait une vraie appétence pour l'informatique en général. Et puis, quand on s'est retrouvé face à des enseignants qui avaient fait le programme, qui suivaient le programme depuis un beau temps, on avait du mal même à formuler des questions. Mais vraiment, ils avaient envie d'accéder aux données, ils avaient envie de faire des choses. Mais formuler des questions, ce n'est pas forcément simple. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de développer une application Shiny pour faire ça et faire quelque chose de vraiment le plus simple possible. Donc résumer l'analyse de données en trois étapes. J'apporte mes données, je les manipule, je les visualise. Vraiment quelque chose de très 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 simple. Le choix du jeu de données, c'est nos différents protocoles. Alors, comme je sais que tout le monde est passionné par les vers de terre, c'est ce que j'ai choisi. Donc on a un protocole qui s'appelle Placette à vers de terre. On récolte les vers de terre. Alors pour ça, on les fait sortir en utilisant de la moutarde. Ce n'est pas létal. Mais ça les fait sortir, donc on récupère les vers de terre. Là, on les classe en quatre groupes écologiques, donc ici qu'on résume en tant qu'espèce. Désolé. Mais c'est des groupes écologiques, donc qui vont chacun correspondre à, par exemple, ceux qui vont être plutôt en surface, ceux qui vont faire des retours entre le sol et puis la surface, justement. Et puis enfin, ceux qui restent au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, non, plus profond dans le sol, disons. À ça, sont associées plein de plein de données. Donc lorsqu'on va importer les données, on peut choisir le protocole Placette à vers de terre. On peut aller voir les données brutes quand même, parce que c'est important de comprendre comment c'est mis dans une base de données. Par exemple, on fait juste un fichier tabulé. Et ensuite, on va pouvoir faire des petits calculs. Donc soit ici, pour les vers de terre, calculer le nombre moyen d'individus qui est présent lorsqu'on fait un protocole. Ensuite, on peut le mettre en regard avec des variables, les différentes variables qui sont présentes. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle la difficulté à enfoncer un crayon. Alors, ce n'est pas dans le vers de terre, c'est quelqu'un qui va poser la crayon ce jour. C'est dans le sol. C'est pour savoir si on a un sol qui est compact ou non. Donc là, vous voyez, il est très facile, facile, peu difficile. Là, on a ajouté après, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne ? C'est la somme de l'abondance divisé par le nombre de protocoles qui sont réalisés. On a ainsi un nombre moyen d'individus. On propose aussi un intervalle de confiance qui est calculé ici. Donc là, lorsque un élève clique sur « voir le résultat du calcul », c'est ce qu'il obtient. L'étape suivante, ça peut être de faire un petit graphique sur lequel on a toutes les informations qui étaient précédemment listées qui apparaissent. Quelques explications. Et puis, à partir de ça, il y a quand même pas mal de choses à dire. En fait, ce graphe, il est assez chouette. Bon, j'ai choisi exprès parce que ça marche super bien. Il y a plein de trucs qui marchent beaucoup moins bien, mais quand même, dans une présentation. Et là, on peut parler du fait que lorsque c'est très facile, il semble y avoir plus de vers de terre que lorsque c'est difficile. Ça amène à se poser la question « Où est-ce que c'est ? Est-ce que c'est parce que j'ai des vers de terre qui travaillent bien et du coup qui est à mon sol ? » Est-ce que c'est parce que justement mon sol était déjà pas trop compact et du coup les vers de terre ont pu s'établir ? Il y a plein de questions qui sont assez chouettes à développer avec des élèves là-dessus, juste déjà. Ensuite, on voit que les intervalles de confiance, ils n'ont pas la même taille. Ça peut amener « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même taille ? Qu'est-ce que c'est ? » Juste donner en fait l'intuition déjà, parce qu'on est sur des élèves qui sont relativement jeunes. Il y en a certains qui vont être avant qu'on explique ce que c'est qu'un intervalle de confiance. Mais peut-être juste expliquer un tout petit peu d'où ça vient. Ça peut être utile pour qu'il y ait de la compréhension derrière ce que c'est qu'un graphique, ce que c'est que les données. Parce que de toute façon, dans d'autres matières, ils vont avoir vu des graphiques depuis déjà assez longtemps. Et donc c'est bien de savoir ce que c'est qu'un graphique. Donc on peut aller utiliser l'application, on peut se rappeler, ici j'ai le nombre de protocoles qui est effectué, qui n'est pas le même en fonction de mes catégories. Ça peut aussi amener à discuter des biais qu'il va y avoir sur le fait qu'on ne choisisse pas forcément les catégories extrêmes. Ça peut être qu'on se dit que dans une école, il ne va pas y avoir forcément des zones où c'est très facile, où le sol est très compact, ou très peu compact, au contraire. On peut refaire un graphique pour le visualiser et ainsi de suite. Enfin, vous comprenez, je pense, assez bien l'idée. L'application, elle permet de faire aussi d'autres petites choses. On peut faire de la cartographie pour savoir où est-ce qu'il y a le plus d'observations qui ont été faites. Est-ce que lorsque j'essaie de généraliser mes conclusions, est-ce que ça a vraiment quelque chose qui est représentatif au niveau de toute la France, ou est-ce que c'est juste au niveau de ma région ? Et puis, alors là, je vous montre le résultat de pas mal de tests, parce qu'au final, on avait fait pas mal d'expérimentations au début sur notre interface utilisateur. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit, quand même, ça serait bien de limiter le côté écran, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser juste des cartes ? Puis après, ces cartes-là, on avait fait un petit code, des petits systèmes, et on avait fini par utiliser carrément une interface pour que Shiny allait chercher la webcam. On utilisait des systèmes à RUCO pour reconnaître des QR codes. Et puis, au final, c'était un peu complexe, c'était un peu chiant. Ça ne marchait pas si bien que ça. Et donc, on est revenu à une interface Shiny qui était beaucoup plus simple. Ça marchait beaucoup mieux. Et on était tranquille. Deuxième cas, on a un protocole sur les insectes pollinisateurs. Alors, on pensait ça au début. Finalement, il y a plein de gens qui prenaient aussi d'autres choses. Donc, on est passé sur la faune floricole, parce que si vous voyez le dernier organisme, là, c'est une petite araignée. Ce n'est pas tellement un insecte pollinisateur. Ce n'est ni un insecte, ni tellement un pollinisateur. Et donc, on a un protocole où les élèves prennent des photos de tout ce qui passe sur une fleur pendant 20 minutes. Et ensuite, ce qui nous intéresserait, nous, c'est parce que c'est vraiment présent beaucoup dans les programmes, c'est de refaire les systèmes d'interaction. Donc, on a développé une petite application Shiny pour explorer, finalement, les réseaux d'interaction. Parce qu'au final, au début, on peut se retrouver avec énormément, énormément de données. Alors, je n'ai pas présenté un réseau d'interaction totalement pourri. Mais si jamais vous le lancez sans paramétrer du tout, il y a 650 taxons, je ne sais plus combien il y en a de plantes, je crois qu'on a 19 000, un truc comme ça. Ça fait un réseau qui est totalement illisible. Donc, pour explorer ça, pour qu'aussi les élèves, ils puissent choisir la plante qui les intéresse en regard d'une autre, que l'enseignant puisse se dire, OK, j'ai une plante qui est particulière, qu'est-ce qui fait que j'ai telle espèce ou telle autre espèce dessus ? Et donc, notre application, elle permet de faire ça. Donc, on regarde le niveau taxonomique auquel on veut se mettre. Donc, est-ce que je regarde au niveau de l'ordre, ce qui permet de faire des regroupements de grosses catégories d'insectes ? Je regarde aussi le minimum d'interactions que je veux avoir pour que ce soit affiché dans mon réseau. Je vais pouvoir normaliser l'interaction selon les plantes, parce que les plantes ne sont pas échantillonnées au même niveau. Le lierre, par exemple, ça fleurit très longtemps. Il y a plein de données dessus, alors que d'autres, ça va être beaucoup moins. Et donc, derrière, on a aussi des petites photos, parce que quand on explore le réseau, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. Tous les élèves ne savent pas ce que c'est que tel plan, ils ne savent pas forcément ce que c'est que tel organisme. Et donc, ils vont pouvoir regarder comme ça et avoir des données qui sont en plus issues directement des utilisateurs. s'est choisi au hasard, en fait, parmi notre base de données, systématiquement. Donc, au final, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était des petites applications qui peuvent être utilisées dans le cadre scolaire, avec l'idée de réfléchir à ce qui est important pour nous, nos utilisateurs, vraiment. Et on s'est placé, dans ce cas-là, on a beaucoup réfléchi, on a formé des groupes d'enseignants en test, on a retesté en classe, j'ai regardé les élèves interagir avec mes premières applications Shiny. Je me suis planté aussi bien, au début, c'était complètement incompréhensible. Et puis, finalement, ça s'est un petit peu amélioré. Et donc, le point qui était, je trouve, le plus important, c'était proposer de l'aide, en fait, pour se poser des questions. Parce que, finalement, c'est long d'avoir des questions, ce n'est pas si simple que ça. L'autre point, c'est qu'on a des enseignants, donc il faut que l'appli fonctionne. Alors, je ne suis pas du tout au niveau des infrastructures qui étaient présentées avant, je veux dire, même, mon application en prod, elle ne ressemble même pas à un prototype qui a été designé avant. J'ai un développeur qui m'a fait un serveur Shiny et je balance mes applis dessus. Ça ressemble à peu près à ça. Mais, voilà, surtout que ce soit compatible avec le temps scolaire aussi, que ça ne prenne pas trop de temps, finalement, d'arriver à un résultat. Ça, c'était un des points aussi qui étaient importants. Du coup, on ne peut pas tout traiter comme question, mais au moins faire des choses qui sont assez intéressantes. Et puis, quand ça ne marche pas, qu'il y ait une erreur explicite, aussi gérer le fait qu'il y a des gens qui vont avoir envie de mélanger des choux et des carottes totalement et leur dire que ce n'est pas trop possible. Réfléchir à ça. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Parfait. Alors, du coup, on a une question. Hop. Voilà. Alors, comment faites-vous l'analyse d'images, des photos pour reconnaître des insectes ? On ne fait pas d'analyse d'images. Par contre, c'est chouette. Enfin, on en fait un petit peu, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout d'analyse d'images dans les insectes. C'est une plateforme sur laquelle on dépose les images. Et ensuite, il y a des personnes qui vont valider ces images. On a une communauté qui est suffisamment grande pour réussir à faire ça. Donc, trois validations. On dit que c'est OK pour le taxon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ça. Et là, il y a eu des choses qui ont été faites justement sur l'analyse d'images qui ont été menées. Mais on n'a pas tellement envie pour l'instant de les mettre à implémenter puisqu'on a notre réseau de bénévoles qui marche super bien. Et on ne sait pas comment ils l'accueilleraient. Donc, on discute avec eux pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement peut-être permettre d'aider les gens quand ils arrivent à la détermination d'insectes comment ça pourrait avancer. Alors sinon, « Quand pensez-vous déployer à large échelle ? Cherchez-vous de nouvelles écoles pour tester ? » Oui, alors c'est déjà en ligne. Là, ce que je vous ai montré, ça fonctionne. Je ne sais pas du tout quel niveau de capacité de charge ça peut tenir. Mais c'est déjà en cours. Et si vous voulez tester avec des écoles, je suis très, très, très heureux. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, discuter de ça. C'est très chouette. Enfin, quel âge environ ont les enfants qui utilisent l'application ? Est-ce qu'il y a plusieurs formats d'ateliers pour plusieurs âges ? Oui, on a arrivé à réfléchir à plusieurs choses. Donc là, c'était en gros collège-lycée. Et après, ça dépend vraiment de comment l'enseignant le sent. C'est-à-dire que nous, on propose systématiquement des ressources aux enseignants et c'est eux qui choisissent, qui construisent leur séquence pédagogique, qui savent si leurs élèves sont prêts ou pas. Ça dépend complètement. Il y a des gens qui vont me dire « Non, mais ça, je ne le montre pas avant le lycée, c'est sûr. » Et d'autres qui sont très contents de le faire à leurs élèves de 5e. Alors, est-ce que ce mode d'information a eu un effet positif sur la cohésité des élèves observables ? On a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment, oui. Et donc, vraiment, sur l'analyse de données, pour l'instant, on n'a pas de retour précis. Par contre, sur le reste du dispositif, on commence à avoir des choses qui montrent que, par exemple, les élèves, ils vont dessiner un jardin idéal qui va contenir beaucoup plus d'éléments de biodiversité. Donc ça, c'est un test qu'on fait. Par contre, sur le côté, vraiment, analyse de données et lien avec l'intervention, etc., on n'a pas de données. Et alors, vous faites de la sensibilisation de biologie ou maths, l'intérêt et l'intérêt de notre confiance. On essaie de faire les deux. En fait, l'objectif, là, cette année, on travaille avec l'éducation nationale. Et dans le cadre de l'éducation nationale, il y a des plans de formation des enseignants. Et là, on m'a demandé, de plus en plus, on me demande de faire des interventions où on va aller parler à des profs de SVT, de mathématiques. Et puis, avec la réforme du bac, avec plein de choses, il y a plein de profs de SVT qui se retrouvent à devoir faire l'enseignement technologique aussi. Et donc, avoir des choses où ils peuvent mêler les deux, peut-être que c'est un bon angle pour nous. On essaie, en tout cas, de pousser ça et de faire qu'il y ait de plus en plus d'écologie qui arrive dans la bio, et puis de plus en plus de maths aussi qui soit en lien avec de la bio. Donc, c'est tout à fait l'idée. Merci encore. Je suis désolée, il y avait d'autres questions, mais il va falloir qu'on arrête. Donc, n'hésitez pas à aller voir Simon pour qu'il réponde à vos questions. C'est tout pour cette session. Merci à vous tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada